En Nouvelle-France, tous les habitants qui étaient capables de se servir d'une arme à feu étaient aussi obligés d'en posséder une. C'était la loi. Et ça peut se comprendre. Il n'y a jamais eu assez de soldats dans la colonie pour la défendre comme il faut. En fait, à certains moments, il n'y en avait pas du tout. Les habitants devaient compenser et apprendre à se défendre eux-mêmes. Et le danger était réel. Si bien qu'en 1654 et en 1658, devant la menace d'attaque des Iroquois, les autorités ont exigé des habitants qui portent sur eux une arme à feu en tout lieu et en tout temps. Donc, à chaque fois qu'ils quittaient la maison, ils devaient porter un fusil, des balles et de la poudre en quantité suffisante pour tirer au moins six coups. Mais les habitants de la Nouvelle-France détestaient qu'on leur impose quoi que ce soit. Malgré le fait que ce soit inscrit dans la loi et que ce soit une question de survie, ce ne sont pas tous les habitants qui possédaient une arme à feu. Dans une lettre qu'il a envoyée au roi en 1672, Frontenac écrivait que plusieurs habitants étaient désarmés pour avoir traité leur fusil ou par pauvreté ou par négligence. Et l'année suivante, il écrivait ceci. La plupart des habitants sont sans arme. Ils n'ont pas le moyen d'en acheter. Le roi revenait tout simplement pas. Il se demandait pourquoi qu'ailleurs dans son royaume, il n'y avait aucun problème à armer ces sujets. En fait, il y avait de la difficulté à les désarmer. Et pourquoi c'était si différent en Nouvelle-France? Selon lui, il n'y avait aucune raison valable. Et c'est pourquoi chaque année, il donnait l'ordre au gouvernement de la Nouvelle-France de s'arranger pour que les habitants puissent se battre en tout temps. Pour ceux qui n'en avaient pas les moyens, on donnait le nom de marchands à Québec ou à Montréal qui acceptaient de vendre leurs fusils en échange de blé ou de chair de cochon salé. Il arrivait aussi qu'on prête des fusils aux habitants avant une expédition, à condition qu'à leur retour, ils les rapportent ou qu'ils les rachètent. Le problème, c'est que plusieurs en profitaient pour revendre leurs fusils. Et à leur retour, ils prétendaient qu'ils l'avaient perdu ou que le fusil s'était brisé pendant la bataille. En d'autres termes, le gouvernement prêtait des fusils ou les vendait à crédit aux habitants, mais l'argent était très rarement récupéré. Posséder une arme à feu et savoir s'en servir, c'était peut-être obligatoire. Mais en lisant les sources, on peut vraiment se demander ce qui se passait dans la tête de certains quand on leur donnait un fusil. Certains d'entre eux avaient pris l'habitude de tirer des coups de feu en pleine ville. Et selon l'intendant Bigot, au 18e siècle, ça se faisait quotidiennement. Mais assez étrangement, on ne semble pas s'inquiéter de blesser ou de tuer quelqu'un. On s'inquiète plutôt des risques d'incendie. Quand on chargeait un fusil, on mettait une bourre pour garder la poudre et la balle dans le fond du canon. Généralement, la bourre brûlait avant même de sortir du canon. Mais pas toujours. Et si par malheur, une bourre encore chaude tombait sur un toit fait de barde d'eau de bois sec, les risques d'incendie étaient réels. Au 18e siècle, les autorités ont tenté plusieurs fois d'interdire de tirer des coups de feu en pleine ville. Mais à voir la quantité d'ordonnances qui ont été publiées, visiblement, ça ne servait à rien et les gens continuaient à le faire. Mais il y avait un autre danger. Les habitants gardaient beaucoup trop de poudre à canon à la maison. Et je n'ai pas besoin de vous dire à quel point ça peut être dangereux. Dans une ordonnance de 1721, l'intendant Bégon a tenté d'imposer une limite d'un seul baril par maison. Mais il avoue lui-même que ça faisait au moins 30 ans que les autorités tentaient d'imposer la limite d'un baril de poudre par maison, mais sans succès. Imaginez les conséquences d'une bourre encore chaude qui tombe sur un baril de poudre en pleine ville. Les habitants jouaient littéralement avec le feu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada